Fini ! Ah, ça y est, mon dessin est enfin fini. T'en penses quoi, Kevin ? C'est vraiment réussi. Et toi, que penses-tu mieux ? Bravo, il est vraiment réussi, toi aussi. On devrait devenir mangaka. Oui, mais le dessin, ça épuie. Ça te dirait qu'on regarde un peu la télé ? Oui, bonne idée. Tu veux te pâtre ? Tu veux te pâtre ? Comment tu me parles ? Comment tu me parles ? Faut de la violence. Encore de la violence. Toujours de la violence. C'est nul. On zappe. Allez, Tchoupi, on y va. C'est l'heure d'aller à l'école. Mais on n'est plus des bébés. Nous, on veut grandir. C'est nul. On zappe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Notre planète est en danger. Bientôt, nous n'aurons plus d'énergie fossile. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bientôt, de nombreuses espèces animales disparaîtront. Oh non ! Adieu, les bébés singes ! Bientôt, les déchets et la pollution seront partout. Alors, réagissons et agissons. À vous de jouer ! Eh ben voilà ! Voilà ce qu'on attendait. Enfin, une émission qui va nous apprendre des choses. Oui, on va regarder un peu cette chaîne et on va apprendre plein de trucs sur l'écologie. Allez, chute, Kevin. Il y a une pièce de théâtre. J'adore le théâtre, moi. Ouh là là, qu'il fait froid ici. Allume-moi un peu le chauffage. Ah, voilà. Et je trouve qu'on n'y voit rien. Allume-moi une petite lampe. Et puis celle-ci aussi. Oh, elle est trop chou celle-là. Ah, voilà. Je trouve qu'on y voit mieux. Oh non, 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 non ! Ce n'est pas vrai, Zoé ! C'est pas Versailles, ici ! Il y a de l'électricité dans l'air. C'est ça, d'éclairer toutes ces lampes. Une seule, ça suffit. Et si personne ne regarde la télé ? Éteins-la, ce n'est pas si compliqué. Ça chauffe, ça chauffe. Vous ne l'avez pas d'une pile ? Le chauffage qui a augmenté le chauffage. C'est le petit poussé par hasard, hein ? Zoé, il faut faire attention. Il faut économiser l'énergie. Zoé, notre planète est en danger. Il est très important de faire attention à nos gestes du quotidien. Si tu as froid, comment se faire mettre un pull ? Et si tu ne regardes pas la télé ? Et t'as là ! Ce n'est pas si compliqué. C'est bon pour la planète et pour le portefeuille. Écoutez, c'est la fête, ça sauvera la planète ! Écoutez, c'est la fête, ça sauvera la planète ! Les bouteilles en plastique, ce n'est pas fantastique ! Écoutez, c'est la fête, ça sauvera la planète ! Pour ton goûter, pas de gâteau emballé ! Écoutez, c'est la fête, ça sauvera la planète ! Prenez des douches, mais pas de bain ! Ah, c'est ça, les éco-gestes ! Tu connaissais, toi, Kevin ? Bah oui, éco-gestes, c'est la fête pour la planète ! Chut, ça reprend ! Oh, génial ! Question pour un champignon ! Bonjour et bienvenue à Question pour des champignons ! Candidat, êtes-vous prêts ? Oui ! Top ! Quelle quantité d'eau utilise-t-on pour prendre une douche de 3 minutes ? 60 litres, c'est 3 fois moins que pour un bain ! Alors prenez des douches, mais pas trop longues ! Bien joué ! Question suivante ! Top ! Comment s'appelle l'énergie produite avec le vent ? L'énergie éolienne, ça vient du dur éol. Bonne réponse ! Top ! Quelle quantité de déchets gîtrons chaque année ? Refasse 385 kg par an et par habitant, c'est le poids de le gros lion ! Exact ! Et c'est énorme ! Ça ne cesse pas d'augmenter ! Quelle quantité de CO2 ne faut-il pas dépasser pour que l'air d'une pièce soit acceptable ? 600 ppm ! Si on dépasse la quantité, il est bien important d'ailleurs ! 600 ppm ? C'est bon ! Nous, on est à 456 ppm ! C'est quoi ce truc ? C'est un appareil qui mesure la quantité de CO2 ! Ah, on en apprend tous les jours ! Allez, il reste une question ! Dernière question ! Cette question apportera deux points ! Dans quelle poubelle doit-on jeter nos médicaments périmés ? On doit les rapporter à la pharmacie ! C'est une excellente réponse pour Ryan ! Félicitations Ryan ! Vous êtes dans un champignon du jour ! Pas de chichi ! Faites le tri ! Le verre dans la poubelle de verre ! Pas de chichi ! Faites le tri ! Les médicaments périmés à la pharmacie ! Pas de chichi ! Faites le tri ! Pas de chichi ! Faites le tri ! Le papier dans la poubelle de tri ! Pas de chichi ! Faites le tri ! Les épluchures au compost ! Pas de chichi ! Faites le tri ! Vous irez au paradis ! Chers téléspectateurs ! Aujourd'hui, nous sommes à l'école Saint-Exupéry pour vous parler du respect de l'environnement. Bonjour les enfants ! Comment vous appelez-vous ? Moi je m'appelle Bilène, je suis en CM1 et je suis content de faire cette interview ! Enchanté ! Moi je m'appelle Juliana, je suis aussi en CM1 ! Et moi je m'appelle Jade, j'ai 9 ans et je suis aussi en CM1 ! Que faites-vous pour protéger notre planète ? Je pars à l'école à pied et j'ai un compost ! Beurk ! Moi quand j'ai froid, je mets un pull où je m'installe sur une petite couverture et j'essaye de ne pas manger des gâteaux emballés ! Et moi je vais à l'école en vélo et parfois en cotinette ! Et dans la classe, que faites-vous pour protéger notre planète ? On essaye de ne pas allumer les lumières pour rien ! On trie le papier comme ça, ça va rester ! Et nous on éteint les ordinateurs en veille ! Félicitations les enfants ! Si tout le monde faisait comme vous la planète, il irait un tout petit peu mieux ! A vous les studios ! Nous aussi on fait plein de choses pour aider la planète ! Moi j'achète mes vêtements d'occasion ! Et nous on achète des produits locaux ! Chers téléspectateurs, bonsoir ! Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information ! Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à nous aider à mieux respecter notre belle planète ? On est tous capables d'aider notre planète à aller mieux ! Alors, qu'allez-vous changer dans vos habitudes ? Quelle sera votre pierre à l'édifice pour faire en sorte que le monde aille mieux ? Alors, à vous de préserver notre belle planète ! Salut ! Vous êtes très bientôt ! Bous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501